Hello tout le monde, c'est AvaPi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo.lecture dans laquelle je vais vous parler de mes 5 dernières lectures. Déjà je propose qu'on commence par les noces de la renarde parce que je l'avais pris à la bibliothèque, c'est pour ça qu'il n'est pas dans le fond. C'est tout simplement parce que je l'ai rendu du coup. D'ailleurs j'avais dû un petit peu le rusher parce que je devais le rendre genre dans 3 jours. Donc en fait j'avais 3 jours pour le lire, sachant qu'il fait quand même plus de 500 pages. Donc c'était quand même une épreuve en vrai, mais j'ai beaucoup aimé. Donc au niveau de l'histoire, il y a deux temporalités dans l'histoire. Déjà ça se passe au Japon. Donc dans le Japon un peu médiéval on va dire, je sais pas trop, dans les années 1400 quoi, on suit une sorte de bande de kitsune quoi, qui vivent dans la forêt. Et en fait depuis récemment il y a un camp d'hommes qui s'est établi proche de la forêt parce qu'ils ont besoin de travailler dans la forêt. Et du coup bah ça plaît pas trop kitsune mais il y en a une qui s'appelle Hikari je crois, et qui est très attirée par ces hommes. Et qui va souvent, enfin qui descend un peu la lisière pour les observer. Et les autres kitsune la voient pas d'un très bon oeil mais bon, ils se disent que bah tant qu'elle fait rien, bah tout va bien. Et puis voilà tant pis, au pire elle est juste curieuse. Sauf que bah évidemment tout ne va pas aussi bien se passer puisqu'elle va finalement rentrer en contact avec un homme. Et ça va pas forcément bien se passer au cours d'une cérémonie de noces d'une kitsune. Et elle va le voir et en fait elle va pas le tuer alors que normalement tous les hommes qui voient la cérémonie doivent mourir. Voilà c'est la règle, les kitsune sont des règles vraiment assez cruelles. Et c'est des créatures qui sont vraiment sanguinaires, enfin voilà. Et sauf que Hikari bah elle a pas du tout envie de tuer cet homme parce que bah déjà que les hommes l'a fasciné. Alors là bah c'est encore pire puisqu'elle a été en contact avec. Et sauf qu'elle va être évidemment punie pour ça. Et dans le présent on suit une fille qui s'appelle Mina. Et donc elle, elle se sent vraiment différente des autres personnes puisqu'elle voit les yokai, les oni, enfin elle voit des esprits japonais en fait. Et elle vit ça vraiment comme une malédiction parce qu'elle les voit partout. Et elle fait en sorte de les ignorer complètement sauf que bah du coup elle est un peu genre c'est un peu une bully quoi. Genre elle se fait harceler à l'école et tout. Et les gens même l'ignorent souvent parce que bah ils la trouvent bizarre. Et elle va remarquer à un moment qu'une camarade de classe a un esprit au-dessus d'elle et que cette camarade va de plus en plus mal. Et d'un côté dans sa classe il y a aussi une fille qui s'appelle Natsume et qui est la déléguée. Et en fait ses parents, enfin son exorciste, elle vient d'une grande lignée d'exorcistes. Et du coup elle va se lier d'amitié on va dire avec Mina parce qu'elle va lui faire découvrir tout un monde qu'elle ne connaît pas. Un monde de yokai que en fait le commun des mortels ne peut pas voir mais qu'elle oui puisqu'elle peut voir ces endroits là où il n'y a que des yokai. Mais Natsume ne peut pas. Et en fait elle vit très mal le fait qu'elle soit dans une famille d'exorcistes mais qu'elle ne voit pas les yokai et les esprits ni rien. Donc du coup le but pour Mina c'est de lui apprendre à voir les esprits. Et pour Mina son but c'est un peu de comprendre pourquoi elle est différente, pourquoi elle voit les esprits alors que les autres ne le voient pas. Donc voilà et en fait évidemment les deux temporalités vont finir par se croiser et se rejoindre puisque les kitsune c'est immortel. Voilà donc je pense que vous voyez un peu. Moi au début je ne comprenais pas trop comment ça pouvait se rejoindre avec des époques aussi éloignées. Mais en fait même si c'est un Japon complètement différent, j'ai pas mal aimé. Alors j'ai dû le lire assez rapidement donc forcément je ne me rappelle pas forcément de tous les détails. Mais j'avais bien aimé le personnage de Mina, je la trouvais assez intéressante. Et même, enfin Hikari, bon après en soi je pensais vraiment que j'allais préférer tout ce qui se passait dans le Japon médiéval. Mais pas du tout en fait, j'ai vraiment préféré ce qui se passait dans le présent étonnamment. Parce que je trouvais que l'histoire était bien plus intéressante et l'enquête surtout était vraiment intéressante. Parce qu'en fait il y a aussi dans le Japon contemporain, il y avait un problème de yokai qui mourait. Genre ils retrouvaient des yokai morts dont l'âme avait complètement été aspirée et tout. Et donc ils ne comprenaient pas, genre il y avait un tueur en série mais il ne voyait pas qui c'était et tout. Et donc il y a une enquête un peu sur ça. Alors que du côté médiéval, déjà je trouve qu'il y a un peu moins de chapitres sur ça. Et puis c'était un peu lent au niveau du rythme et il ne se passait pas grand chose. Donc voilà, en fait tout s'est un peu accéléré sur la fin et c'est vraiment devenu intéressant. Mais du coup bah ouais, j'ai préféré le Japon contemporain avec Mina qui était vraiment plus intéressant je trouve. Voilà donc franchement j'ai beaucoup aimé cette histoire. Bah déjà j'aime bien les histoires où il y a des yokai et tout. Et là j'ai trouvé que c'était vraiment cool parce qu'il y avait un peu toutes sortes de créatures. Il y avait des tanuki, des tengu, enfin voilà c'était mignon parfois. Et enfin moi j'aimais bien avoir toutes ces créatures. Et les deux temporalités qui se rejoignent à la fin, j'ai beaucoup aimé aussi le lien qui s'est créé entre ça. Ensuite j'ai lu The Valkyrie de Kate Hartfield. Alors j'ai l'impression que j'en ai déjà parlé mais j'en ai sûrement déjà un peu parlé en vlog. Sauf que je sais que pas tout le monde regarde les vlogs donc je me dis bah voilà. Enfin il faut bien présenter tous les livres. Et donc du coup celui-là je l'ai acheté en Irlande vraiment en random. Je ne savais pas du tout qu'est-ce que j'achetais. Enfin j'avais lu vite fait le résumé mais sans plus. Et c'est juste la couverture que je trouvais trop belle. Et puis Valkyrie voilà je sais pas ça m'a tiré. Je me suis dit que j'avais envie d'en savoir plus parce qu'apparemment c'est assez proche de la mythologie. Et j'aime bien cette mythologie nordique. Donc en fait on va suivre deux personnages qui racontent leur histoire. Donc la première personnage c'est une Valkyrie justement qui s'appelle Brinehield. Et en fait elle a été bannie par Odin. Donc elle a été exilée on va dire. Et elle va se retrouver à Midgard. Donc au début elle était dans le Valhalla. Parce que les Valkyries c'est des femmes qui doivent combattre en fait. C'est des créatures de la guerre on va dire. Et elle a été exilée à Midgard. Donc en fait dans le Valhalla elles sont normalement immortelles. Mais sauf qu'à Midgard elle commence à... Enfin elle subit comme tout le monde la vieillesse etc. Enfin bref donc c'est une vie complètement différente. Et elle sait pas trop ce qu'elle doit faire dans ce lieu. Mais elle s'est mise en quête de tuer le... Ok ça s'appelle le Linwarm. Alors je sais pas ce que c'est en français. Mais bon c'est une créature mythologique. Et en gros Brinehield elle s'est mise en quête de tuer cette créature. Et elle va rencontrer un mec qui s'appelle Sigurd. Et lui aussi il veut tuer le Linwarm. Et donc bah en fait ils vont s'allier tous les deux pour essayer de le tuer. Et ils vont y arriver voilà. Et du coup ils vont pas mal se lier d'amitié et tout. Mais bon évidemment ça va pas se passer comme ça. Et en fait voilà elle raconte son histoire par rapport à sa quête. Et bah le fait qu'elle soit bannie. Et qu'elle sait pas trop ce qu'elle doit faire en fait. Et qu'elle se sent vraiment abandonnée par Odin. Et de l'autre côté on suit une princesse qui s'appelle Godrun. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça. Mais en tout cas ça s'écrit comme ça. Donc en fait Godrun pour sa famille elle doit se sacrifier. Enfin en mode se sacrifier. Elle doit se marier avec un autre prince ou un roi. Je sais même plus mais d'un comté d'à côté quoi. Sauf que bah ce prince ou roi je sais plus trop. Se fait assassiner sous ses yeux. A cause de Attila qui était son grand frère il me semble. Et c'était complètement prémédité et tout. Donc bah au final elle peut pas l'épouser. Donc au final ça va faire pas mal de guerres entre eux. Parce que bah c'était censé être le deal entre eux pour garder la paix. Mais en fait ça a pas été honoré. Donc du coup bah ça cause problème. Sachant que justement à ce moment là Attila et son peuple. Ils ont passé un pacte avec le Linworm justement. Qui est venu pour bah un peu buter tout le monde quoi. Et le frère de Godrun du coup je sais plus comment il s'appelle. Mais il s'est enfui. Et du coup le Linworm l'a poursuivi. Et donc bah son frère a disparu. Donc elle va devoir composer sans lui. Et devenir bah vraiment une princesse. Et genre bah le peuple attend tout d'elle. Alors qu'elle bah elle s'attendait pas du tout à ça. Et elle sait même pas si son frère est vivant et tout. Et en fait du coup la Valkyrie et la princesse se racontent mutuellement. Leurs histoires qui vont bah se rejoindre évidemment. Puisque le Linworm a tué une partie de son peuple. Et à côté la Valkyrie veut tuer cette créature. Mais bah la princesse enfin Godrun n'est pas au courant que la créature est morte. Enfin voilà. Donc du coup les deux personnages vont finir par se rejoindre. Et donc bah c'est de la romance. Au début on pense qu'il y a une romance avec deux personnages. Puis en fait ça va pas être ça. Ça va changer. Il y a un peu des trucs de mariage arrangé et tout évidemment pour garder la paix. Mais au final ça va pas... Enfin voilà c'est pas forcément important. Mais du coup genre j'ai pas forcément grand chose à dire. Déjà c'était en anglais. Donc il y a pas forcément tout que j'ai compris on va dire. Mais je pense avoir compris la globalité. Et c'était cool. Enfin j'ai passé un bon moment où c'était pas genre incroyable. Mais j'ai trouvé que c'était cool. C'était bien raconté. Et j'ai bien aimé la fin aussi. Parce qu'en fait au début enfin je le voyais un peu venir. Mais quand j'ai acheté le livre je m'attendais pas à ça en fait. Et du coup c'était cool. Voilà. Je veux pas trop spoiler mais on va dire que c'est inclusif quoi. Donc voilà je sais pas comment le recommander plus que ça. Bah en plus il est pas sorti en français. Enfin il est sorti en mars 2023. Donc il est hyper récent. Je sais pas s'il va être traduit. Mais bon j'imagine quand même. Enfin je sais pas. Mais voilà en tout cas c'était cool. C'était un bon moment. Enfin ça faisait 300 pages. Donc j'ai mis plus de temps à lire qu'un livre normal on va dire. Enfin un livre en français. Mais c'était sympa et j'aimais bien me replonger dans leur histoire. Même si c'était un peu lent. Enfin parfois c'était juste un peu genre contemplatif et tout. Enfin genre mais je savais que quand je me plongeais dedans j'avais passé un bon moment quoi. Ensuite on a ici et seulement ici de Christelle Dabos. Alors celui-là mais au début je voulais le précommander. Puis finalement vu que j'allais pas être là pendant sa sortie bah je l'ai acheté après. Mais je suis trop contente. Enfin je l'ai déjà lu du coup genre j'ai pas vraiment beaucoup attendu. Donc il est pas si long que ça. Donc évidemment si vous attendez à revoir quelque chose comme la passe-miroir c'est pas du tout la même chose. Moi je savais que ça allait pas du tout être la même chose. Puisque bah elle l'avait dit. Et mais de toute façon je cherchais pas forcément à revoir un truc comme la passe-miroir. Parce qu'en fait moi ce que j'adore chez Christelle Dabos c'est que je trouve qu'elle sait tellement bien choisir ses mots. Et qu'elle crée elle-même des expressions qui me restent en tête en fait. Et que je trouve génial. Et je sais pas genre elle a trop un don pour ça. Et du coup donc ici et seulement ici en fait ça se passe au collège. Et on va suivre 4 personnages qui ont tous des grades un peu différents. Parce qu'en fait ici et seulement ici donc ça parle du collège. Genre c'est le collège en lui-même. Et toutes les règles un peu tacites et implicites on va dire qui sont au collège. Donc c'est à dire que t'as des personnes qui font partie des hauts et des bas. Les hauts bah c'est les gens populaires. Les bas en général c'est les gens qui se font harceler. Et puis t'as aussi les impairs. Donc les impairs c'est ceux bah c'est les bas qui sont vraiment plus bas on va dire. Et qui ont une table où ils sont tout seuls. Genre t'as une classe de 37 bah t'en as un qui est tout seul au fond de la classe bah c'est un impair. Voilà donc t'as que des noms comme ça des expressions que je trouvais vraiment cool. Et en fait c'est vraiment le collège et toutes les règles qu'on y trouve. Et on sait pas trop pourquoi elles existent mais elles existent. Et en fait tu dois de les respecter sinon tu te retrouves bah en bas. Et c'est évidemment exacerbé. Enfin genre c'est beaucoup trop enfin c'est pas du tout vraiment réaliste. Mais ça représente quand même une réalité on va dire. Mais en gros s'y sent le trait on va dire. Alors au niveau des personnages. Alors on suit Iris. Alors je crois qu'elle elle vient de rentrer en sixième. Il y a Pierre. Alors Pierre lui c'est vraiment un babe. C'est un impair. Et donc il se fait taper dessus tout le temps. Mais il veut justement garder cette place d'impair. Parce qu'il se dit de toute façon je pourrais jamais être un O. Et donc autant garder ma place d'impair. Il dit toujours une phrase. Je suis l'impair, le valet de pique, le pouilleux. Et personne ne peut me reprendre ça. Voilà donc du coup lui il veut vraiment garder sa place. Il n'a pas envie d'avoir une personne à côté de lui et tout. Sauf que bah évidemment en fait ça va un peu changer. Parce que chacun a sa place. Mais évidemment bah sa place il faut la garder. Et pour pas forcément réussir à faire ça. Parce qu'il y aura des chamboulements. Voilà. Il y a Madeleine. Alors Madeleine elle elle a vraiment un truc hyper spirituel. Son personnage est hyper compliqué. Je suis pas sûre de l'avoir compris. Elle a l'impression en fait qu'il va se passer quelque chose. Genre elle a fait un rêve où quelqu'un lui disait qu'elle avait été choisie. Et du coup elle va vivre là dedans pendant toute son année scolaire. Parce que ça retrace une année scolaire en gros le livre. Donc il est divisé en trois trimestres. Et en fait tout le long elle va se dire mais j'ai été choisie. Je comprends pas pourquoi. Et elle va attendre ce moment de comprendre pourquoi elle a été choisie. Alors que c'était juste un rêve. Enfin voilà du coup elle est vachement dans ce truc là. Donc elle est complètement décalée. Et on a Guy. Et Guy c'est un haut. Voilà vraiment top du top. Lui il a vraiment des notes pitoyables. Enfin il est carrément nul à l'école. Mais il fait vraiment partie du top de la classe. Et dans cette histoire aussi les hauts. Ils font une sorte de récolte. Alors eux ils sont en troisième je pense. Ils font une sorte de récolte. En gros les bas doivent leur donner des objets de valeur. Ou de l'argent ou quoi. Genre chaque semaine un truc comme ça. Ou chaque mois. Non chaque mois. Et voilà après les hauts les récupèrent. Il y a aussi un prince. Donc le personnage du prince il est vraiment trop bizarre. Enfin moi j'avais pas vraiment ça et tout dans mon collège. Je sais pas s'il y a des collèges où il y a vraiment ce truc là. Mais en gros c'est un gars genre ta parole le regardait dans les yeux. Ta parole lui parlait. Enfin voilà. Mais c'est évidemment que c'est exacerbé quoi. Et puis voilà. Donc une année va se passer. Il y a aussi le personnage de la remplaçante. Qui a été dans ce collège là. Enfin qui connaît toutes les règles et tout. Il y a aussi un truc avec le jeudi à 14h28 je crois. Il se passe un truc à 14h28. Et en fait il y a une sorte de club ultra secret. Avec des membres qui se réunissent pour essayer de savoir ce qui se passe le jeudi à 14h28. Enfin voilà c'est vraiment trop bizarre. Il y a des trucs qui étaient hyper perchés. Et l'écriture aussi est très 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 jeunesse. Enfin disons que l'écriture est très familière en fait. Je sais pas. Je saurais pas dire si c'est jeunesse. Parce que en vrai. Moi si j'avais lu ça au collège. Je sais pas trop si j'aurais capté. Toutes les métaphores et tout. Donc je pense qu'il faut lire quand même après. Enfin genre je pense. Quand t'as fini les études et tout. C'est bien de se replonger dans un truc comme ça. Mais si t'es vraiment en plein dans le collège. Je trouve que c'est un peu chelou. Enfin voilà. Pourtant c'est un livre jeunesse. Enfin c'est Gallimard jeunesse. Mais bon. Voilà. Mais bref. Mais du coup l'écriture est très familière. Voilà. Enfin je vous mets une page si vous voulez mettre pause. Mais c'est juste un exemple. Mais voilà. Du coup c'est l'écriture comme ça. Au début ça surprend. Et moi en général c'est pas le genre d'écriture que j'aime beaucoup. Parce que voilà. Je trouve ça trop familier et tout. Et j'aime bien quand c'est écrit plus adulte on va dire. Que je trouvais hyper drôle et réaliste. Et je me dis mais oui mais ça aurait pas pu être mieux dit en fait. Mais ça c'est Christelle Dabos. J'avais déjà vu ça dans La Passe Miroir. Que c'était si bien écrit en fait. Mais c'était pas du tout le même style évidemment. Et en plus. Elles sont en train de préparer une BD avec Camo Larusé. Et franchement j'ai trop hâte. Parce qu'elles ont montré un peu en live des bulles de certaines BD. Et ça se voit trop que c'est elle qui l'a écrit. Enfin ça se voit trop que c'est elle qui écrit les bulles. Et ça va être incroyable. Et puis Camille elle fait des dessins de ouf. Donc bah j'ai trop hâte de voir le résultat. Enfin bref ça n'a pas de rapport avec le livre. Mais du coup j'ai trouvé que c'était vraiment cool. Et en fait bah voilà on suit l'année scolaire. Et ce qui va se passer pour chacun des personnages. Vont réussir à garder leur place. Mais en fait on se doute bien qu'il va y avoir un peu d'échambouillement dans leur vie. Que tout ne va pas être linéaire et tout. Enfin voilà. Mais c'était vraiment cool. Et j'ai étouffé pour pas le lire trop vite. Mais je l'ai lu trop vite. Je l'enlirai peut-être une autre fois. Parce qu'en fait il y a beaucoup de métaphores aussi. Chaque personnage vraiment représente quelque chose. Et qu'on a tous vécu finalement. Et du coup à la fin bah ils ont tous une fin propre à eux. Avec à chaque fois une... Enfin pas une morale mais voilà. Enfin une fin d'histoire qui a un sens on va dire. Ensuite j'ai lu Alex 18 de Kamel Benahouda. Alors c'est marrant parce que c'est le prof de philo je crois. Ou de lettres. Enfin je sais plus mais c'est un prof d'une de mes abonnées. Enfin qui m'avait contactée sur Insta pour me le dire. Donc bah stylé. Voilà je savais pas mais... Voilà donc la personne qui a écrit ce livre de prof. Voilà je sais pas si c'est important comme information. Mais celui-là je l'avais vu sur la chaîne du Souffle des Mots. Et c'est une dystopie donc ça m'avait direct donné envie. Et en fait c'est une histoire où il y a la guerre. Genre depuis 60 ans et tout. Et en fait le gouvernement a décidé de créer des hommes. Enfin en fait ils ont fait une sorte de récolte de bébés. Et ils leur ont modifié les hormones. Enfin ils ont fait des modifications génétiques. Pour qu'ils ressentent aucune émotion. Et que ce soit de parfaits petits soldats qui respectent leurs devoirs. Enfin qui font ce qu'ils doivent faire. Genre ils sont nés pour la guerre. Ils doivent mourir pour la guerre. C'est leur slogan on va dire. Ils sont faits pour ça en fait. Donc eux ils ont pas pour autre but que de faire la guerre. Donc c'est des personnes qui ont... Enfin c'est des... Ouais des personnes qui ont pas peur. Qui voilà qui ressentent rien. Donc en fait sur un champ de bataille ils sont parfaits. Parce qu'ils savent ce qu'ils doivent faire. Et ils vont le faire. Et bon après t'avais des vrais militaires du coup qui sont servis de bouclier humain. Mais bon bref. De toute façon leur... Justement leur fierté c'est de mourir à la guerre. Parce qu'ils sauront qu'ils ont été utiles. Donc ça c'est les personnages. Donc LX c'est le nom de la... De leur brigade je crois. Enfin de leur unité plutôt. Et donc c'est le 18ème de son unité. Sauf que... Bah au début du bouquin on apprend que la guerre est terminée. Donc la paix a été signée et tout. Donc bah en fait c'est... Je sais pas comment dire ça. C'est personne. Enfin oui c'est des personnes. Mais du coup pas vraiment humains. Enfin... Mais en tout cas ils ne servent plus à rien. Et du coup le gouvernement décide qu'en fait ils s'intègrent à la vie civile. Alors qu'eux bah justement dans leur coeur... Enfin ils se disent nous notre devoir c'est protéger justement les civils de la guerre et tout. Donc en fait ils comprennent pas trop. Mais ils doivent aller au lycée. Parce qu'ils ont 16 ans. Voilà. Donc ils se retrouvent en seconde. Et nous on va suivre ce personnage. Qui va se retrouver avec une de ses coéquipières. Donc LX45. Et ils vont devoir s'intégrer au lycée. Mais ils n'ont aucune émotion. Donc en fait ils comprennent rien. Genre ils comprennent pas l'humour. Ils comprennent pas le sarcasme. Mais ils comprennent pas les expressions. Puis même en fait ils comprennent pas tout simplement même l'amitié, l'amour. Enfin voilà genre pour eux c'est pas normal. Genre par exemple LX18. Bah déjà il va se faire beaucoup harceler au début. Enfin en gros ils s'appellent des altérés d'ailleurs. Les altérés ils vont se faire taper dessus. Enfin voilà parce qu'en fait les gens ils étaient contents quand ils étaient sur les champs de bataille. Mais maintenant qu'ils se retrouvent dans les classes. Bah enfin parmi eux. Bah ils se disent non. Enfin genre limite ils ont peur en fait. Que d'un coup ils dégainent. Et qu'ils tuent tout le monde. Enfin ça n'a aucun sens étant donné qu'ils sont justement là pour protéger normalement les civils. Mais voilà. Donc du coup l'intégration est assez difficile. En plus LX18 il voit sa collègue LX45 qui s'intègre mille fois mieux. Genre elle s'est déjà choisi un prénom humain et tout. Alors que lui il comprend pas pourquoi il doit changer son nom. Genre c'est quoi le problème avec LX18 et tout. Enfin bref. Donc son cheminement en fait est beaucoup plus lent que sa coéquipière. Et du coup il le vit assez mal. Et donc il y a un truc aussi c'est que bah eux ils vivent du coup dans une caserne. Et donc dans des dortoirs. Enfin comme si c'était toujours militaire. Enfin voilà ils ont pas de famille. Et en fait ils doivent tenir un carnet chacun pour raconter comment se passe leur intégration. Et après le carnet sera étudié par un scientifique. Et donc en fait ce qu'on lit c'est justement le carnet de LX18 qui raconte ses journées. Voilà ses expériences. Et chaque chapitre raconte quelque chose de précis sur un truc qu'il a vécu quoi. Donc c'est vraiment cool de voir son intégration à travers ça. Mais il y a aussi autre chose c'est que en fait le gouvernement il a aussi décidé que vous allez noter les altérés sur un score sur 100. Et en fait au niveau de leur intégration par rapport à ce que disent leurs profs et tout. C'est je crois tous les mois ils ont une note quoi. Et donc si ton score il est en dessous de 50 et bah alors ils disent pas clairement mais bon ils ont compris hein. En fait ils se font incinérer. Voilà donc en gros ils meurent s'ils arrivent pas à s'intégrer. Et du coup lui il frôle à chaque fois la limite de la non-intégration parce que bah il galère. Mais au final bah il arrive à s'en sortir à chaque fois genre à 50 points, 55 points. Et puis bah petit à petit en fait il y a une fille dans sa classe qui s'appelle Philomène. Et bah elle elle déteste les altérés aussi. Mais le prof de français va les mettre ensemble pour un projet de théâtre. Parce que Philomène elle veut justement rentrer dans une école de théâtre. Donc elle se... enfin il se dit ça pourrait t'aider à comprendre mieux peut-être les humains. Et donc Philomène va lui recommander plein de lectures. Notamment Bérenice qui est la pièce qu'ils doivent jouer. Et lui il comprend pas Bérenice parce que en gros l'histoire c'est... Alors je sais plus le détail hein mais c'est un mec qui doit choisir entre épouser une femme. Mais qu'il a pas forcément le droit d'épouser je crois. Enfin ou alors accomplir son devoir et sauver son peuple. Voilà je crois c'est un peu ça. Du coup Alex XVIII il est en mode mais... Enfin genre il y a pas de questions qui se posent en fait. Tu vas sauver ton peuple c'est ton devoir et basta tu vois. Enfin voilà. Mais au fur et à mesure évidemment il va commencer à développer des émotions. Voilà. Et ce notamment grâce à la lecture et grâce à Philomène. Mais en vrai c'est pas du spoil de dire ça. Enfin on s'en doute quand même. Genre le gars va pas rester sans émotions. Tout bouquin saurait pas trop de sens. Mais du coup c'était vraiment intéressant de voir son évolution. Parce qu'il va se passer plein de trucs avec les autres altérés. Avec des personnes il va quand même se faire des amis et tout. Enfin voilà il va se passer plein de choses. Il y a plein de péripéties. Et franchement la fin je m'attendais pas à ça. Mais plus je m'en rapprochais plus je m'y attendais. Et ouais c'est assez triste. Mais en fait c'est comme la passe-miroir. Genre c'est triste mais il y a de l'espoir quoi. Voilà bah c'était un peu ça la fin. Mais franchement ça vaut le coup de le lire. Parce que c'était hyper intéressant sur plein de points. Et notamment sur l'écriture aussi. Parce qu'en fait au début dans son carnet il écrit quasiment jamais. Enfin il écrit à la première personne. Il n'y a pas beaucoup de jeux. Il y a beaucoup de vocabulaire militaire et tout. Enfin il répond toujours par du vocabulaire militaire. Même à l'école et tout parce qu'il sait pas s'exprimer autrement. Et c'est ça qui fait aussi peur aux autres. Bah le langage est vraiment concis. Enfin il donne les informations. Voilà il n'y a pas... C'est précis, concis. Voilà langage militaire. Et plus le bouquin avance. Plus bah déjà il refuse de montrer son carnet au scientifique. Parce que ça devient de plus en plus personnel. Et en fait il ressent de plus en plus d'émotions. Et du coup le texte devient vraiment plus humain. La langue devient vraiment de plus en plus poétique. Et c'est hyper bien écrit. Et du coup on voit vraiment l'évolution dans la langue. Et c'est vraiment hyper intéressant. Voilà. Enfin j'ai beaucoup aimé. Donc c'est hyper humain. Il y a beaucoup de mentions à l'art. Enfin voilà. Et forcément puisque bah l'art c'est quand même typiquement humain. N'est-ce pas les IA ? Mais voilà. Et donc le tout dernier bah je vais y passer vite. Parce qu'en vrai je pense que la vidéo est déjà longue. Et celui-là bah du coup ce sera pour une prochaine vidéo qui devrait arriver bientôt. Mais le saut de l'ange de Lisa Gardner du coup ça faisait un bail que je voulais essayer cette autrice. Et donc c'est l'histoire de Nikki qui se retrouve dans une voiture en vol plané. Qui va s'écraser plus loin dans le ravin. Et elle cherche une certaine véro. Enfin elle est complètement désorientée. Elle va rejoindre la route et se retrouver à l'hôpital. L'enquête est lancée. Étant donné qu'elle avait pas mal d'alcool dans le sang quand même. Donc ils se disent bon bah voilà c'est un bête accident de voiture. Évidemment ce n'est pas que ça. Sinon il n'y aurait pas 500 pages. Évidemment. Mais l'enquête était hyper intéressante. Donc au début évidemment. Enfin ils vont commencer un peu à soupçonner son mari. Enfin étant donné qu'elle cherche quand même une petite fille qui s'appelle Véro. Bah ils vont chercher, chercher. Puis en fait ils vont se rendre compte que Véro en fait elle n'existe pas. Donc voilà ils ont un peu le seum. Ils vont un peu la détester quoi. Et ils vont un peu lui foutre la pression pour qu'elle dise la vérité. Enfin pourquoi elle mentait. Voilà. Donc elle elle est complètement désorientée. Parce qu'elle en est à sa troisième commotion cérébrale en moins de 6 mois. C'est pour ça qu'ils commencent à accuser le mari Thomas de l'avoir fait tomber volontairement. Enfin voilà. Et en fait ils vont découvrir un passé vraiment beaucoup plus sombre. Et une histoire de fou quoi. Et j'ai beaucoup aimé en vrai. Même s'il y avait pas mal de longueur. Qu'il y avait quelques trucs de traduction que j'ai trouvé un peu bizarre. Notamment elle dit tout le temps Véro veut voler. Mais en fait après quand on capte la signification. Bah c'est un peu bizarre d'avoir traduit ça comme ça j'avoue. Mais bon bref c'est pas grave. Mais sinon l'histoire était vraiment cool. Même si voilà c'était un peu lent. Il y avait pas mal de répétitions. Niki bah vu qu'elle est un peu paumée. Enfin les temporalités existent plus trop dans son cerveau. Enfin elle a des moments un peu de lucidité. Des moments où elle est complètement dans son délire. Et du coup c'est un peu difficile de faire la part des choses. Et les enquêteurs sont un peu paumés aussi. Mais voilà donc c'est une enquête de longue haleine. Mais qui se passe finalement sur genre 4 jours à tout péter. Et c'est tellement... Enfin assez long. Donc on a l'impression que ça dure genre 2 mois. Mais en fait pas du tout. Enfin ça se passe juste en quelques jours tout ça. Et voilà donc ils vont découvrir plein de secrets. De trucs qui ont été enfouis par sa mémoire évidemment. Parce qu'elle est traumatisée de plein de trucs. Donc c'était hyper psychologique. J'ai beaucoup aimé en fait. Enfin c'était pas un coup de coeur non plus. Mais j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Et que ça changeait de tous les trailers que j'avais lus jusqu'à maintenant en fait. Qui étaient souvent de Franck Thiglier. Qui sont souvent liés pas mal à la religion. Enfin à des trucs comme ça. Et enfin en vrai c'est hyper intéressant dans les deux cas. Mais voilà là c'était complètement différent de ce que j'avais lu jusqu'à maintenant. Donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Voilà du coup pour ce point lecture. J'espère que ça vous les a plu. Et que c'était pas forcément trop long. Je ne sais pas mais je pense que j'ai au moins 25 minutes. Du coup là je suis en train de préparer 3 vlogs. Donc voilà. Mais ce sera en fait c'est des vlogs qui ont un sujet précis. Et un non. Voilà. Mais du coup j'ai hâte de vous sortir tout ça. J'espère que certains de ces livres vous donnent envie. Vraiment celui-là. J'ai regardé une vidéo de Piketty Booking. Qui disait qu'elle avait pas du tout aimé en papier. Mais qu'elle avait écouté l'audiobook. Et qu'elle avait beaucoup plus aimé. Donc peut-être si vous bloquez sur la version écrite. Bah peut-être essayez l'audiobook. Parce que franchement je trouve qu'il vaut le coup quand même. Enfin il était vraiment hyper intéressant. Et drôle en vrai. Enfin Christelle Daboge quoi. Donc c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. De laisser des petits commentaires. Dites-moi ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Ou si un de ces livres-là vous a donné envie. Et puis bah nous on se retrouve samedi prochain à 14h pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde !